Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est consacré à une introduction à ChargeJS, une bibliothèque qui permet de faire des graphiques. Quand je dis introduction, c'est parce que c'est vraiment aujourd'hui la base de l'utilisation de cette bibliothèque et on regardera dans le prochain live comment l'intégrer dans un projet un petit peu plus gros et donc on prendra l'exemple de Symfony. Pour commencer, on va aller sur le site ChargeJS qui s'appelle ChargeJS.org. Attention, ils ont mis ChargeJS, mais c'est ChargeJS.org, le nom du site. Vous voyez des exemples de graphiques qu'on peut générer avec cette bibliothèque. Si on va sur le bouton bleu Samples, vous pouvez voir un petit peu les différents graphiques que vous pouvez éventuellement créer. Là, ils ont des boutons qui permettent de faire pas mal de choses. On peut cliquer sur la légende pour afficher ou masquer certaines données. On peut ajouter des données ou carrément des lignes. Là, c'est généré aléatoirement, bien sûr. C'est une bibliothèque qui est assez complète, qui permet de faire pas mal de choses. Je ne l'ai pas encore montré, mais on peut faire également des graphiques en barre. Pour commencer, ce qu'on va faire, ça ce n'était pas le bon écran, c'est qu'on va aller sur la documentation de ChargeJS et on va l'installer. Si on regarde sur notre code, j'ai créé un projet totalement vierge et très simpliste, qui est juste une page HTML vierge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer la bibliothèque ChargeJS en allant d'abord sur la partie installation. Il y a un lien installation qui est juste ici, qui nous permet d'aller regarder comment l'installer. Vous avez NPM, Bower, CDN, les installs CDN ou le téléchargement sur GitHub directement. On va utiliser CDN.js. Je vais cliquer dessus, je vais arriver sur une nouvelle fenêtre qui me propose les différents liens. J'ai besoin que de chart.min et .js et chart.min.css. Je vais d'abord prendre le CSS, je copie le lien, je vais en haut de mon fichier, je colle. Et je vais faire pareil avec le JS, je copie le lien, je colle en bas de mon fichier, et je colle. Personnellement, je ne garde plus les trailing slash. Ça ne sert à rien. Ça m'a même été retiré de la norme HTML. Maintenant qu'on a fait ça, ChargeJS est basé sur un canvas. C'est une balise canvas qui est une balise HTML5. Si on regarde l'usage, vous avez une balise HTML ici qui s'appelle canvas avec un ID, un with, un ace qui vont poser problème par la suite, mais on regardera ensemble. Je vais le copier, je vais aller le coller dans ma page HTML. Je ne vais pas mettre l'ID MyChart, je vais mettre mon graph, par exemple. On va laisser le WIS et le ACE comme ça et on va voir en quoi ça va nous poser problème par la suite. Ensuite, ce qu'il faut, c'est récupérer cette balise canvas. Je vais faire une balise script en bas de mon fichier. Je peux faire ça dans un fichier à part, mais je préférais tout garder dans le même fichier. C'est plus simple à relire après pour le tuto. Je vais d'abord l'appeler graph. Je vais déclarer une variable. Ce n'est pas grave, c'est contexte. Il permet de récupérer le contexte du canvas. Allez voir si vous voulez regarder le canvas. La balise canvas va vous permettre de générer un contexte qui va vous permettre d'interagir avec la balise. Je vais faire un document query selector et je vais aller chercher dièse mon graph directement dedans. Ensuite, je vais faire une balise graph et je vais faire un new. C'est chart. Ça, c'est ChartJS qui vous l'impose. On lui passe le contexte et ensuite, on a un certain nombre d'options à ajouter directement au niveau de notre graphique. Les différentes options sont bien sûr déclarées et décrites dans toute la liste. Là, vous avez un exemple de code qui, je trouve, est un petit peu complexe à première vue. On va le faire progressivement. On va le simplifier au fur et à mesure. On va le faire très simple dans un premier temps et on va le compliquer un petit peu au fur et à mesure. La première chose, on veut un graphique de type... Moi, je vais mettre Line. Eux, ils prennent un graphique en barre pour l'exemple. Moi, je vais prendre un graphique en ligne. Au niveau du Line, on a directement ici dans le chart, vous avez Line, Bar, Radar et ainsi de suite, qui sont les différents types de graphiques que vous pouvez utiliser. Nous, on va commencer par Line. Ensuite, on fera un graphique en barre et on regardera aussi GraphicPy, mais je vous invite à regarder un petit peu les différents types qui existent. Pour commencer, on a en deuxième option, Data, qui est en fait un objet qui va contenir les différentes données que vous allez créer, que vous allez intégrer à votre graphique. Data est composé de deux parties dans un premier temps. La première partie, c'est le label, enfin les labels qui vont correspondre à chacun des points. Et la deuxième partie, c'est le dataset. Dans un premier temps, les labels. Je vais garder l'exemple de ce qu'il y a sur Charge.js. Rouge, ce sont les différentes couleurs. Bleu, jaune, vert. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi va correspondre chacun des champs, et donc Orange. Donc là, c'est le nom que vous donnez à chacun des points qui vont être présents juste en dessous. Et donc justement, Datasets, c'est au pluriel. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de mettre dedans plusieurs jeux de données. Alors, c'est un tableau qui contient des objets. Et donc là, un objet. Le premier, c'est le label. Le label de la courbe, en fait. Donc ça va être, par exemple, le nombre de votes. Je vais mettre nombre de votes. Ensuite, on a Data. Ce sont les données. Et donc là, j'ai six points. Donc je dois avoir six valeurs. Donc je reprends celle de l'exemple. 3, 5, 2, 3, par exemple. Si vous faites ça maintenant, et que vous allez voir votre graphique, voilà à quoi il ressemble. Alors, il est grand. Et il prend toute la page, voire même plus. Alors ça, c'est dû aux 400, 400, qui sont, je vous avais dit qu'on y reviendrait, qui sont juste ici. Le width et le height vous donnent, en fait, non seulement une taille, mais surtout un ratio. Et donc, si vous voulez qu'il soit quatre fois plus large que long, que haut, pardon, eh bien, vous mettez 400, 100, et vous allez avoir un graphique qui sera quatre fois plus large que haut. Et donc, on retrouve bien ici rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange. Bon, on a un 2 ici. Pourquoi ? Parce que, par défaut, on n'a pas dit que l'axe vertical commençait à zéro. Donc, il commence à la valeur minimale qu'on trouve. On regardera exactement à quoi ça correspond tout à l'heure. Vous pouvez, bien sûr, éventuellement ajouter un autre jeu de données. Donc, virgule, vous mettez ici, vous remettez label. Voilà, alors, il y a nombre de votes, et puis on va mettre, alors ça va être des nombres, bien sûr. Je ne sais pas, nombre de, entre guillemets, j'aime. Peu importe, j'invente vraiment là les données. Et on va mettre data, deux points, et on va avoir directement ici des valeurs. 14,2,5,8, j'invente, 7,22. Voilà. Et donc, votre graphique maintenant a deux courbes. Ces deux courbes sont ici, nombre de votes, nombre de j'aime. Et vous avez la possibilité, directement, d'afficher l'une ou l'autre. Et vous voyez que les échelles sont reprises, recalculées automatiquement. Donc ça, c'est, si vous voulez, éventuellement, avoir plusieurs données. Bien sûr, vous pouvez également, et si on va dans les propriétés de line, il est où ? Il est là. Vous voyez, vous pouvez changer éventuellement la couleur. Et donc, ce sont les options. Donc, il y a les données et il y a les options. Et donc, vous avez, vous voyez ici, tout ça, c'est la couleur de fond, les couleurs de bordure, couleurs de pointillés, et donc même, éventuellement, des styles au survol. Donc, vous avez vraiment la possibilité de tout modifier, les points. Est-ce qu'on veut voir la ligne ou pas ? Il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, par exemple, si vous voulez changer la couleur de bordure, eh bien, vous avez border color. Alors là, si je prends ici, donc je vais mettre ça juste après data, puisque vous faites ligne par ligne. Si je prends border color, et par exemple, je lui mets, alors ce n'est pas un tableau, pardon, c'est une chaîne de caractère, et je lui mets, qu'est-ce que je n'ai pas ? Bon, j'ai toutes les... Allez, je vais mettre rouge, peu importe. Voilà. Vous voyez, j'ai ma ligne qui est rouge. Si vous voulez changer le background color, background color, et on va mettre bleu. Attention, c'est en anglais. Là, vous allez avoir vos points qui vont être bleus. Donc là, on ne le voit pas très fort, mais si je mets orange, ça ira peut-être mieux. Voilà, vous avez vos points qui sont oranges, et vous avez en plus le remplissage qui est effectué. Alors maintenant, vous pouvez éventuellement souhaiter que le rouge soit rouge, que le bleu soit bleu, que le jaune soit jaune, et ainsi de suite. Eh bien, vous pouvez faire un tableau qui dit red, blue, yellow, alors il faut les connaître en anglais, green, purple, et orange. Et donc, vous avez chaque point qui va avoir sa propre couleur. Donc ça, ce sont les graphiques éventuellement qui sont mis en barres, en barres, en ligne. Mais si, par exemple, je mets en barres, vous voyez, j'ai directement un duo de barres, systématiquement, pour chacun. Et donc, on voit bien, ici, que notre barre prend bien la couleur qu'on lui a demandé. Alors, par contre, je ne vois pas le violet, ici. Alors, pourquoi je ne vois pas le violet ? Tout simplement parce que je ne lui ai pas dit que mon axe horizontal devait être à zéro. Et d'ailleurs, si on regarde l'exemple qui est donné au tout premier usage, Ah ben non, ils ont enlevé l'exemple visuel. Mais en fait, ils ajoutent, ici, une option, qui est que l'axe Y commence à zéro. Et donc là, si je prends cette zone option, et que je la mets après ma zone data, donc c'est-à-dire à la fin, ici. Voilà. Alors, l'indentation ne se colle pas bien, mais ce n'est pas grave. Voilà. Eh bien, je vais avoir maintenant, au niveau de mon graphique, vous voyez, le zéro qui va être vraiment tout en bas. Donc, bien sûr, je pourrais changer également les couleurs au niveau de la deuxième série. Et donc, je peux reprendre. Alors, border color red, on remarque que le border color, il ne s'est pas mis. Mais, au niveau des barres, mais par contre, le background color, il s'est bien mis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur le deuxième, je vais faire pareil. Alors, attention, quand vous copiez-collez des lignes, n'oubliez pas d'aller rajouter une virgule à la ligne qui est juste au-dessus. Et donc là, ce que je vais faire, je vais faire la même, mais en clair. Donc, je vais lui dire light. Je ne suis pas sûr que light, j'ai acheté. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils existent tous. Non. Le light purple et le light orange, ils n'existent pas. Donc, il prend la dernière qu'il a comprise. Donc là, light purple, ça va être, tiens, on va dire pink. Et, tiens, light orange, on va dire gold. Voilà. Et donc, vous avez les couleurs qui se sont mises comme il faut. Le red, c'est pareil. Light red, il n'existe pas. Donc, il a pris gris par défaut. Ce n'est pas grave. Je vais mettre juste rouge. Et c'est tout. Voilà. Donc là, c'est bon. Au moins, ça s'affiche comme il faut. Simplement, je vais enlever la deuxième série du dataset. Je vais juste commenter de cette façon-là. Voilà. Et je vais remettre le crochet ici. Voilà. Pour vous montrer maintenant une autre chose. Vous voyez, vous avez le nombre de votes ici. Vous avez la série qui est apparente. Mais on va maintenant utiliser un graphique de type pie, pie, qui est le camembert. Et donc, on a bien notre camembert qui a été créé. Alors, pourquoi j'ai enlevé la deuxième série ? Parce que dans un camembert, il n'y a forcément qu'une seule série. qui est enlevé la série ? Alors là, j'ai toujours l'axe ici des Y. Alors, on va enlever les options aussi pour l'instant. Voilà. Donc, on a notre camembert. Vous remarquez au fait qu'il y a une animation au moment du chargement. Et donc, là, on a une légende qui est ici. Cette légende, je voudrais éventuellement la placer ailleurs. Eh bien, c'est au niveau des options. Donc là, je vais enlever que la partie scales. Hop. Et je vais ajouter une option dans les options justement qui s'appelle legend. Et cette option legend, déjà, je pourrais éventuellement dire display false. Et donc, je n'ai plus la légende. Bon, c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir la légende sur un camembert. Donc, je vais enlever le display false. Et là, par contre, je voudrais la mettre en bas, par exemple. Eh bien, je mets position, bottom. Et je vais pouvoir, de cette façon, avoir ma légende en dessous. Je veux enlever le orange, j'enlève le orange. Je veux enlever le vert, j'enlève le vert. Vous voyez, on a la possibilité comme ça de gérer notre graphique de façon relativement simple directement grâce à cette librairie. Donc, bien sûr, il y a plein d'autres options. Vous pouvez gérer les animations, par exemple, définir quelles animations vous voulez mettre en place. Le layout avec des paddings éventuels que vous pouvez placer. Vous pouvez mettre un titre, bien sûr. Tiens, si on veut mettre un titre, eh bien, title, et mon joli graphique. On n'oublie pas les virgules. Voilà. Il ne s'est pas chargé. Alors, j'ai oublié un truc. Oui, il faut faire un display true. Alors, autant pour moi, j'ai voulu aller trop vite. Donc, c'est title, ensuite, hop, donc, display true, et j'ai texte. Voilà. J'avais pu en tête. Ce n'est pas aussi direct que je l'ai fait croire. Voilà. Donc, mon joli graphique, il y a bien le titre qui est juste ici. Voilà. Donc, globalement, les différentes petites choses que je voulais vous présenter aujourd'hui en introduction à l'utilisation de ChargeJS. Je vous invite à approfondir en regardant la documentation, en regardant un petit peu tout ce qui est possible de faire. Et je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va être le prochain live, en fait, qui va intégrer ChargeJS dans un projet Symfony. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à souscrire si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir les vidéos en avance, hors les lives, bien sûr, mais vous les avez au minimum 24 heures avant les autres. Merci beaucoup, je vous dis tout simplement à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada